C'est une espèce de course contre la monde de « il faut que je me dépêche, il faut que je travaille le plus vite possible pour le sortir avant que j'ai plus d'argent ». Dans l'inconscient collectif, il y a un espèce de truc de « un jeu indé c'est 20 euros, pas plus ». Beaucoup de gens tirent les prix des jeux vers le bas. Moi je ne veux pas rentrer là-dedans et notre jeu, on ne le vendra pas 12 euros, on le vendra 15. C'est un choix politique, nous on a fait en partie ce choix-là et on s'est pris à des dans la gueule. Bonjour, je suis Aurélien et vous êtes sur GameDevAliance. Si votre rêve est de créer vos propres jeux vidéo en indépendant, vous rêvez sans doute aussi de pouvoir gagner votre vie avec, et c'est bien normal de vouloir vivre de sa passion. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent. Ce qu'on doit éviter, c'est de mettre tout notre temps et tout notre argent dans un projet qui ne nous remboursera pas. Il faut donc établir un budget, chercher des financements, puis choisir le bon prix de vente, qui donnera envie d'acheter tout en rapportant suffisamment d'argent. Alors bien sûr, on fait avant tout des jeux par passion, surtout en indépendant. Mais si vous souhaitez travailler au quotidien sur votre projet, c'est du temps en moins pour un autre job qui aurait pu vous donner un salaire, ou bien c'est du temps en moins sur votre temps libre. Forcément, ça mérite qu'on se pose deux minutes et qu'on s'organise. Pour réfléchir à toutes ces questions, j'ai pu discuter avec Thomas Altenburger, qui va nous raconter son expérience sur le développement de Scorchbringer, un roguelike avec des gros fights aériens et du métal, sorti en octobre dernier sur PC, Xbox et Switch. Ainsi que Gero Zucchini, qui a récemment fait une vidéo sur le juste prix des jeux indés, et qui vient de sortir Buisson, son jeu en multi-local que vous pourrez retrouver sur Steam. Commençons par le commencement. Il faut qu'on réalise un premier budget. Alors, je sais que ça n'a vraiment pas l'air drôle, mais dans un premier temps, c'est relativement facile en fait. Certaines dépenses sont assez simples à trouver. Vous pouvez prendre les licences de vos logiciels, l'achat du matériel, et additionner tout ça. Mais la majorité de votre coût sera humain. Même si vous ne souhaitez pas réellement vous verser de salaire, il faudra toujours payer votre loyer et vos factures, et vous aurez sans doute besoin d'embaucher des gens de temps en temps pour vous aider sur certaines parties du projet. Essayez donc de fixer à peu près combien vous coûtera chaque mois de travail. Chacun a sa technique pour ça, mais pour l'équipe de Scourgebringer, par exemple, ils ont estimé combien de mois ils pourraient survivre avec leurs économies. Au fur et à mesure que l'argent était dépensé, ou que de nouveaux revenus rentraient dans la caisse, ils pouvaient facilement voir combien de mois de survie il leur restait. Les 12 mois qu'on avait sur Scourgebringer, au début, c'était typiquement la trésorerie qu'on avait, de ce qu'on avait eu de Neurovoider. Et à la base, on s'était dit qu'on allait partir sur un développement de 18 mois, malgré le fait qu'on avait 12 mois de trésorerie, parce qu'on avait déjà un prévisionnel sur l'année en cours. C'est-à-dire qu'un Neurovoider, c'est un jeu qui continuait à encore fonctionner, et puis on avait aussi nos prestations à côté qu'on avait déjà signées. Donc on savait sur quoi on pouvait grosso modo compter comme revenu sur les 12 prochains mois, pour éventuellement étendre ça à 18 mois. Si vous suivez un emploi du temps fixe, vous pourrez vous aussi estimer plus facilement le coût de votre jeu. Et ça va aussi bien sûr vous aider à travailler plus efficacement, sans trop empiéter sur votre vie à côté ou sur vos heures de sommeil. C'est important les amis. Quand vous aurez ce premier budget, ça vous donnera une idée de la somme que vous devrez réunir pour réaliser votre projet dans les meilleures conditions possibles. Cet argent peut venir de plusieurs sources, ne serait-ce que, pour commencer, de vos propres économies, ou même d'une allocation chômage. C'est grâce à ça que Thomas a pu financer son jeu précédent, Neurovoider. Mais c'est aussi grâce à ça que Géraud a pu se lancer dans Buisson. Quand j'ai quitté Ubi, j'avais des sous de côté, après j'ai eu le chômage pendant un an et demi, et après, quand j'avais plus de chômage, j'ai creusé dans les économies, sachant que Tipeee et les trucs comme ça m'aider à ne pas creuser trop, trop d'un coup. Et je fais des petites missions quand même de temps en temps. Moi, je suis prof pour une école en ligne qui s'appelle Artline. Voilà, c'est tout ça. C'est plein de petits trucs combinés, en vrai. Si tu fais un sondage dans toutes les boîtes françaises, je pense que beaucoup te diront que Pôle emploi a été le sponsor numéro 1 du jeu vidéo en France. Moi, je venais de quitter mon boulot. J'avais droit à 15 mois de chômage. Et Pôle emploi, je suis allé les voir et je leur ai dit, écoutez, j'ai un projet entrepreneurial. Et ils m'ont dit, pas de souci, vous avez une unité, on vous les file, et vous en faites ce que vous voulez à partir du moment où vous faites un projet entrepreneurial. Ce que le chômage te donne aussi droit, c'est que si tu crées une entreprise, tu peux avoir des réductions de charges derrière pendant quelques temps. Jusqu'à zéro, suivant les premiers mois. Alors bien sûr, si vous avez la chance d'avoir déjà sorti un jeu qui a bien marché, ça va être bien pratique. C'est ça qui a donné un bon pécule de départ au studio de Thomas pour financer la première année du développement. C'est ce qui nous a permis de financer le prototype du jeu. À côté de ça, on faisait aussi un petit peu encore de prestations. Quand on est un petit peu entre deux projets et qu'on n'a pas encore complètement financé un projet, on met un peu le bonheur dans le vin et puis on fait de la prestation. Juste parce que, en fait, nous, ça nous permet d'être un peu plus sereins et de se mettre moins de stress par rapport à la production. Et du coup, ça nous a permis de pouvoir avoir un prototype qu'on puisse pitcher à des financeurs, à des éditeurs, etc. Et donc, c'est là que notre éditeur Dirillagers est rentré en jeu. Donc, eux, ils nous ont aidé à financer une autre partie. Et on a aussi une aide du CNC qui est venue derrière qui nous a permis aussi de financer le reste. Effectivement, vos propres économies ne suffiront sans doute pas. C'est pourquoi beaucoup d'indépendants font appel à des éditeurs. Ils vont vous faire une avance de frais, parfois assez importante, pour vous aider à réaliser votre projet. Ils prendront aussi en charge les frais de distribution et de marketing. Dans la plupart des contrats, une fois que le jeu sort, l'éditeur prend une grosse part des revenus de vos ventes, le temps de rembourser son avance et ses frais, et ensuite vous partagez les revenus à peu près à moitié-moitié. Mais un éditeur, c'est pas qu'une question d'argent, loin de là. Il va vous accompagner durant tout le développement du jeu, d'où l'intérêt de bien vous informer avant de signer un contrat. Demandez par exemple à consulter d'anciens développeurs qui auraient travaillé avec eux, et faites lire le contrat par un avocat. Ça vous aidera à mieux négocier un accord pour profiter pleinement de toutes les compétences que vous offrira l'éditeur. Eux, ce qu'ils nous mettent à disposition, par exemple, c'est des compétences d'un point de vue gestion de projet. Donc par exemple, on avait un produceur et une produceuse qui nous ont aidés à établir nos calendriers, à voir si nos process internes d'organisation étaient suffisamment efficaces pour voir comment on pouvait s'organiser, etc. Ils n'étaient pas là pour nous mettre un coup de fouet si on était en retard. C'est une relation qui est quand même assez humaine au final, qui est qu'eux, ils ont forcément leur impératif de calendrier, mais ils sont aussi là pour savoir si nous, on va bien, et pour savoir si le jeu va bien. Après, un publisher, ça fait plein de choses différentes. Ça fait de la communication, ça fait du marketing, ça fait de la distribution. C'est-à-dire que ça va mettre ton jeu sur plein de plateformes, ça va aller dans des réseaux sur lesquels tu ne peux pas forcément aller. Par exemple, nous, on n'a pas de bureau en Chine. Comment tu veux vendre ton jeu en Chine ? Il y a une énorme barrière dans la langue culturelle et aussi, il faut généralement, dans les pays asiatiques, avoir un bureau physique sur place pour pouvoir opérer et vendre. Si tu vois les organismes de ratings, tout ce qui est PEGI, ESRB, etc., l'organisme japonais, le CERO, quand tu veux sortir un jeu au Japon, il faut qu'il ait un ratings du CERO et le CERO n'accepte que les dépôts physiques dans leur bureau. Donc, il faut que tu ailles dans un bureau du CERO au Japon déposer un CD avec ton jeu dessus. Et disons que quand tu es indé, c'est une charge mentale et c'est une charge de travail qui est assez grosse et qui reste indispensable parce que tu ne peux pas te dispenser de sortir sur beaucoup de marchés. Sinon, tu tires une balle en pied. Et du coup, nous, c'est un choix qu'on a fait. On aurait pu faire le choix de s'auto-éditer, mais ce n'est pas un choix qu'on a fait parce que nous, on a préféré garder notre tête et nos compétences sur les aspects productifs. Un éditeur est loin d'être le seul moyen de financer votre jeu. Vous pouvez aussi faire appel à des subventions qui peuvent prendre la forme d'aides financières ou de crédits d'impôt. Si vous avez l'habitude de regarder des vidéos sur YouTube, vous connaissez sans doute le CNC, qui est un organisme public. Mais est-ce que vous saviez qu'ils ont aussi une aide dédiée aux jeux vidéo ? Ils ont une aide à la création de propriétés intellectuelles, une autre pour la pré-production, et même une que vous pouvez demander dès maintenant pour l'écriture de votre jeu. Sachez que la commission se réunit deux fois par an. Après, il existe beaucoup d'autres aides et subventions, de la part de l'État, de votre région, ou même de l'Europe. Et vous avez aussi l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Sans oublier, les aides plus classiques pour les jeunes entrepreneurs. En bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Encore faut-il les connaître, et puis se taper les dossiers. Pour vous aider, on n'a rien vu de mieux que ce super Google Docs et son serveur Discord. C'est tout simplement une véritable bible, et réalisé bénévolement de surcroît. Vous y trouverez plein d'informations, et une liste très complète de toutes les aides et éditeurs intéressants. Je vous mets ça en description. Si vous souhaitez demander un financement, vous devrez défendre votre projet, à l'aide d'un pitch qui sert à expliquer le jeu, et qui doit convaincre le jury que c'est viable commercialement. Entre eux, faire un beau pitch deck, vraiment soigner et tout, demander des retours dessus, envoyer des mails à des tonnes de publishers, avoir parfois quelques échanges avec certains d'entre eux et tout, faire des relances, enfin bref, c'est vraiment... Ça a pris du temps, pour pas grand-chose, parce que j'ai pas trouvé, donc... pour expliquer un petit peu quand même, je comprends que Buisson n'ait pas trouvé de publisher, parce que c'est un jeu hyper risqué. Il a tous les red flags, c'est un jeu multi, local, le marché est sursaturé en jeu multi, local. Le concept est difficile à comprendre. Il est à la fois très simple à jouer, et très difficile à comprendre, et à montrer en vidéo, qui, à mon avis, se voit tout de suite dans le pitch deck, dans les vidéos de gameplay, et à mon avis, ça c'est un gros... vrai flag aussi pour les publishers, parce que... Bah t'as envie, quand tu publishes un jeu, t'as envie de pouvoir mettre un gif, et tout le monde comprend, et se dit, ah c'est trop stylé, tu vois. Donc, ouais, je comprends tout à fait, mais j'ai appris à faire un pitch deck, je pense, de manière pas trop dégueu, et tout, je me suis renseigné, enfin, c'est des connaissances pour le prochain jeu, quoi. Donc c'est cool. Petite astuce, vous gagnerez des points bonus si vous renforcez votre dossier en montrant une étude de marché. En gros, vous devez vous comparer aux jeux similaires, pour voir si vous avez de quoi vous démarquer déjà, mais aussi, pour estimer les ventes, si c'est un genre qui vend beaucoup, ou non. Selon Thomas, l'important, c'est de vous comparer avec des jeux très récents. Ça sert à rien de regarder les jeux qui sont sortis il y a plus d'un an, parce que l'industrie du jeu vidéo, elle évolue tellement vite, qu'un jeu vend aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'un jeu vendait il y a un an, et encore plus, il y a 3, 4 ans, et ça va en descendant, c'est quelque chose assez raide. Steam, c'est ce qu'on utilise, c'est le seul outil qu'on a, en fait, pour essayer d'estimer les ventes de jeux. Avant, on avait Steam Spy, qui était assez précis, pour pouvoir estimer les ventes d'un jeu. Steam a collé quelques brèches pour que Steam Spy ne marche plus. Donc maintenant, Steam Spy, il donne des évaluations qui sont complètement flinguées, et qui ne sont pas du tout fiables, mais, comment dire, il y a une technique un peu au pif, mais qui est relativement juste, qui a émergé, et qui fonctionne un peu, qui est de dire, tu vas sur une page Steam, tu regardes le nombre d'évaluations qu'il y a en haut à droite, et tu multiplies par 40 à 60, et ça te donne le nombre de ventes d'un jeu. Donc c'est une fourchette qui est toujours un peu large, mais qui est quand même beaucoup moins large que ce que Steam Spy fait aujourd'hui. Et donc ça nous permet de faire des études de marché. Donc ça, par exemple, c'est une analyse marketing qu'on avait faite. on a pris tous les roguelikes et roguelites qui sont tagués comme ça sur Steam, qui étaient sortis dans les un an avant d'avoir fait ce dossier-là, donc c'était début 2018. Lister les prix, le nombre d'évaluations, et en fait, une estimation. Donc on en avait une qui était celle de Steam Spy qui est vachement large, il y en a une qu'on a fait nous-mêmes. Et du coup, avec ça, on a estimé un chiffre d'affaires sur l'année de lancement de ces jeux. Et on a fait une analyse en boîte à moustache, donc je ne sais pas si tu es familier avec ce genre de truc. Mais c'est vachement bien parce qu'en fait, ça te permet de voir quelle est la médiane. Si on fait des estimations en se disant soit on rentre dans la médiane, soit on rentre dans la médiane basse, ou alors si on arrive à bien faire les choses, on rentre dans la médiane haute. Et du coup, par plateforme, on arrive à estimer un petit peu à ce qu'on peut éventuellement retomber en première année de lancement. Si vous pensez plutôt partir sur un financement participatif, du type Kickstarter, vous pouvez là aussi réaliser une étude pour voir ce qu'ont fait les autres studios, s'ils ont plutôt réussi ou s'ils s'y sont cassés les dents. Bref, montrez aux éditeurs et aux sources de financement que vous connaissez votre marché et que vous connaissez les points forts de votre projet. Imaginons maintenant un monde merveilleux où votre jeu a été financé. Il est terminé et vous avez le budget exact de combien il vous a coûté, avec même une estimation de combien vous pourriez en vendre. Vous vous dites sans doute que choisir un prix va être très facile en regardant ces facteurs. Mais malheureusement, c'est pas exactement le cas. Vous ne pouvez pas choisir un prix n'importe comment. La concurrence est rude dans le jeu vidéo aujourd'hui et les joueurs et joueuses sont habitués à des paliers de prix dont il est difficile de se détacher, surtout si votre jeu modeste n'a pas la qualité des gros jeux au même tarif. Dans une vidéo récente, Géraud donnait l'exemple d'Hades, qui n'est vendu qu'à 20 euros sur PC alors qu'il est d'une qualité très élevée et il est le fruit du travail d'une équipe assez nombreuse. Tout ça, ça met une pression énorme sur la concurrence. L'intention derrière la vidéo, c'était de faire comprendre aux gens que le prix d'un jeu ne reflète pas forcément son coût de production. J'ai essayé de montrer qu'il y avait plein d'axes design qui avaient été poussés très loin et de dire que chaque axe design poussait un axe comme ça, ça coûte cher. Je sais que ce n'est pas un studio qui est gigantesque, mais je veux dire, ne serait-ce que la musique, les doublages, tu as vu combien il y a d'acteurs et tout. Hades est un jeu qui est excellent et qui n'est pas assez cher. Et le problème, c'est qu'Hades, ils auraient pu le vendre facilement 10 euros plus cher. Eux, ils ont fait leur choix, tu vois, ils se sont aussi dit, je ne connais pas leur logique, mais à mon avis, ils ont dû aussi se dire on a un peu les boules que ça ne marche pas, donc on va essayer de le vendre pas trop cher. Mais du coup, le problème, c'est que Hades, il est tellement bon, c'est tellement un jeu énorme et il a tellement mis la barre en termes de qualité dans un roguelike que maintenant, en fait, si tu veux, ça a complètement déévalué tous les roguelites parce qu'en fait, c'est devenu un point de comparaison, c'est devenu le maître étalon à la fois en termes de prix et en termes de qualité. Donc si tu veux faire un roguelite, tu ne peux pas le vendre à ce prix-là s'il n'a pas au moins la qualité d'Hades. Les tarifs des jeux vidéo sont donc maintenus sous tension. Depuis plusieurs années, les AAA stagnent à 70 euros sans prendre en compte l'inflation ou même la hausse du coût des productions. Et même si Sony, qui est suivi par quelques autres studios, a annoncé une hausse des tarifs à 80 euros récemment, est-ce que les habitudes des joueurs suivront ? Ça reste à voir. Or, le prix des AAA a un impact sur tout le reste du marché. Les jeux AA, qui ont un budget moyen, occupent l'espace des 40-60 euros. Et vers 30-40 euros, c'est le prix auquel les joueurs achètent les gros jeux en promotion. Et donc, les indés sont coincés en dessous. Il y a quelques jeux, comme The Witness, qui avaient tenté de se vendre plus cher en se rapprochant des 40 euros. Mais le public avait clairement fait comprendre qu'il n'avait pas trop apprécié. Dans un article du JV Le Mag 78, Héloïse Linossier revient justement sur l'augmentation des prix de Sony et de ce que ça pourrait signifier pour l'avenir. Elle explique aussi comment les jeux ont jusqu'ici contourné ce blocage des prix, avec d'abord les DLC, même si ça n'a pas très bien marché, puis par les microtransactions, qui pour le coup sont vraiment devenues incontournables. Mais dans un petit jeu indé, faire un battle pass n'aurait pas vraiment de sens. Et si vous comptez vendre principalement sur PC, vous allez aussi devoir prendre en compte le fait que les joueurs n'aiment pas forcément acheter leur jeu plein pot. Entre les promotions en permanence et les bundles, on ne se rend plus vraiment compte du réel prix d'un jeu indé. Face à cela, certains développeurs préfèrent baisser leur prix au maximum pour ne pas se faire écraser par la concurrence. quand j'ai fait Buisson, j'avais un certain prix en tête et à mesure que j'ai passé plus de temps dessus et que le scope a pris un petit peu en ampleur, je me suis dit que j'allais vendre le jeu plus cher pour refléter son prix de production. Mais en gros, moi, pour être hyper cash, je voulais le vendre 10 euros. C'était l'idée que je me faisais pour ce jeu. et je me suis rendu compte que pour 10 euros, la concurrence proposait généralement un peu plus et que ça ne passerait pas auprès des gens qui ne connaissent pas ma chaîne. Je sais qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos qui n'auraient pas du tout râlé, mais moi, j'aimerais bien que des gens qui ne connaissent pas mon boulot sur YouTube puissent tomber sur le jeu et se dire « Ah bah ouais, je l'ai acheté trop cher. » Plus le développement s'allongeait de mois en mois, plus je voyais que j'allais mettre du temps à finir le jeu, je me disais « J'aurais plus d'argent. » Donc il faut que je me dépêche, il faut que je travaille le plus vite possible pour le sortir avant que je n'ai plus d'argent. C'est une espèce de course contre la monde de tes fonds qui se vident parce que tu fais quasiment plus que ça. Donc pendant que tu fais ton jeu, tu ne peux pas faire d'autres trucs qui rapportent de l'argent. Et en fait, j'ai des estimes de vente que je fais par rapport au nombre de wishlists, etc. Toi-même, tu connais les petites formules, voilà, même si c'est très à peu près. Et je sais que je ne rentrerai pas dans mes frais. Sauf miracle, ce que je n'attends absolument pas. Je sais que je ne rentrerai pas dans mes frais. C'est fou. À 8 euros le jeu, franchement, tu t'enlèves la part Steam, les taxes, ce que je dois payer en cotisation et tout derrière, moi, je vais gagner genre 3 euros par jeu, je pense. Je vais gagner 3 euros par jeu vendu et Antoine qui prend 10%, va gagner 30 centimes. 40 centimes, par jeu vendu. Donc, ouais, à 3 euros par jeu, il faut en vendre beaucoup. Franchement, moi, si j'en vends 1500 après un an, je serai content, tu vois. Voilà, c'est ça mes estimes de vente. Ça reste assez modeste. Maintenant, c'est rare de miser sur un seul jeu. Les gens, les développeurs, ils misent beaucoup sur des catalogues. T'es vraiment sur le principe de plus t'as de jeux, plus tes jeux, ils vont se vendre sur le long terme grâce au solde et tout. Et plus t'as de jeux, plus ça va faire de jeux qui se vendent à chaque solde, en fait. Donc, moi, je vois ça comme ça aussi. Je me dis, un jour, peut-être que j'aurai 3, 4 jeux vendus sur Steam et qu'ils continueront à rapporter toujours un peu de sous à chaque année. Ça a beaucoup changé le discours là-dessus depuis un ou deux ans, mais je vois énormément de développeurs qui en parlent sur Twitter ou en conf et tout et qui disent vraiment n'attendez pas, ne vous attendez pas à gagner plein de thunes au moment où vous sortez votre jeu, c'est sur le long terme que vous avez gagné des sous. Là, on est trop dans l'inconscient collectif, il y a un espèce de truc de un jeu indé, c'est 20 euros, pas plus. Genre, c'est maximum, le max du prix. Et heureusement, il y a des indés qui tentent de percer ça de temps en temps et c'est bien, c'est vraiment bien, mais il en faut plus. Et Hadès aurait pu faire partie de ces jeux très populaires, peut-être qu'il aurait été moins populaire, mais je pense qu'il aurait pu se le permettre dans tous les cas de se vendre plus cher. Personne n'aurait râlé de payer ce jeu-là à 25 euros. Je veux dire, même Dead Cells, il est à 25 euros, il me semble. En plus, je le dis dans ma vidéo, donc oui, je pense qu'il est à 25 euros. Et franchement, tu ne te dirais pas non, Hadès vaut moins cher que Dead Cells. C'est justement pour lutter contre ce phénomène de dévalorisation des jeux que de leur côté, les développeurs de Scorchbringer ont refusé de baisser leurs tarifs. C'est un parti prix politique qui est que on est tous emmerdés par la perte de valeur des jeux à force de promo à moins 90%, etc. et beaucoup de gens tirent les prix des jeux vers le bas. Dire tout simplement non, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans et notre jeu, on ne le vendra pas 12 euros, on le vendra 15. C'est aussi un choix. C'est un choix politique. Nous, on a fait en partie ce choix-là et on s'est pris Hadès dans la gueule. Ils ont tiré vers le bas et il y a d'autres jeux qui ont fait ça. Par exemple, Hollow Knight. Hollow Knight, c'est un jeu qui a une qualité complètement maboule et qui est vendu 24 balles. Et en fait, en faisant ça, ils ont tout simplement, Hollow Knight a tué le marché du Metroidvania. C'est-à-dire que, moi, je souhaite très franchement bonne chance à n'importe quel Metroidvania qui sort deux ans après un Hollow Knight. Tout comme maintenant, je souhaite très bonne chance à n'importe qui qui veut essayer de sortir un Ruglight derrière Hadès. C'est des jeux qui ont le potentiel de tuer durablement une niche. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'argent. Bien sûr, c'est pas le seul ingrédient dans la recette d'un bon jeu commercial. Dans une autre vidéo, on avait déjà parlé de comment créer un jeu unique pour se démarquer. Et une prochaine fois, on parlera des techniques pour se faire connaître. En tout cas, s'il fallait retenir une chose, c'est que, comme dans tous les arts, il est finalement difficile de se faire sa place, surtout depuis l'explosion de l'Indé. Beaucoup de studios, même avec de bonnes ventes, doivent faire des prestations pour d'autres entreprises avant de pouvoir financer leurs jeux suivants. Ça peut être des portages de jeux sur d'autres consoles, ça peut être du consulting ou quoi que ce soit d'autre qui rentre dans vos compétences. Mais voilà, faut s'attendre à ne pas pouvoir travailler sur son projet 100% du temps et accepter de ne pas toujours avoir de salaire fixe. Mais si vous avez de la patience et que vous aimez ce que vous faites, cette difficulté ne seront sans doute pour vous qu'une simple étape à franchir pour avancer toujours plus loin dans votre carrière de développeur ou développeuse de jeu. J'espère que vous avez aimé cet épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec Thomas et Géraud et j'espère que ça va vous aider à avoir des idées un petit peu plus claires sur ce sujet. Merci beaucoup à tous les membres qui nous soutiennent financièrement et qui nous aident à réaliser les vidéos. Pour avoir votre nom dans les crédits, recevoir les vidéos un petit peu en avance et nous soutenir, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre à côté du bouton pour s'abonner. N'hésitez pas aussi à parler de la vidéo à vos amis qui pourraient être intéressés. C'est gratuit et ça nous aide vraiment beaucoup aussi. Merci à tous et à bientôt sur Game de Valence.